C'est un daïdou qui est là, hein, vas-y ce que la côte est devenue, voiture ne peut pas passer. Voilà, les boulayers sont obligés de nous aider en nous faisant traverser les papyrogues, moyennant quelque chose, les motos, les passagers, voilà. Ça se vise, ça se compte pas. Où a-t-il? Où a-t-il? Où est ces personnes-là, elles n'ont plus le risque de traverser comme ça? Où a-t-il? Où a-t-il cette souffrance-là? Où est-il que Dieu nous aide? La côtière, que les gens pensent à faire quelque chose pour la côtière, sinon non, c'est pas bon. Vous faites semblant de les regaler direct, là? Tout ça, c'est l'eau, hein, c'est l'eau, là, c'est la côtière, là, Goudron, à Bidjan-San-Pedro, là. Ça, c'est à Daïdougou, c'est un village, c'est un village de Lozois, sur la côtière. C'est un village d'Ida, hein, voilà. Le monsieur dit de préciser que c'est un village d'Ida. C'est pour vous montrer comme des fois, en quoi, voilà, nous souffrons. Voilà. À Daïdougou, c'est un village d'Ida. Voilà. Et ce sont ces parents villageaux-là qui ont décidé de nous aider à traverser, moyennant quelque chose, avec que tout service est payant. Voilà, on peut pas les en vouloir pour ça. Mais eux, ils prennent le risque de le faire aussi pour nous. Nous avons nos motos dans la pirogue, nous sommes aussi dans la pirogue. Par deux fois, Lozois a été emporté deux personnes différentes. Dieu merci, ils l'ont enlevée. Voilà. Voici ce que notre côtière est devenu. Pardonnez, pensez à nous.